I've been ballin' hard since like the 5th grade Watchin' AI game 40 with the French Braves Love Indiana, I'ma miss some good days Charlin Hornet, MJ, that's a new wave Shorty like the way that I ball out I've been getting money top Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, notre podcast 100% basket, 100% analyse PMU Je suis votre autre Sativa et comme toujours je vous retrouve avec l'équipe habituelle composée de Réa, Pop et Doc Bonjour les gars, comment allez-vous ? Bien à toi Très bien, tout va bien Aujourd'hui on va changer un petit peu le programme Là d'habitude on se fait un petit débat, on se fait un petit quiz à la fin Et l'année dernière, pour la deadline de l'année dernière c'est ce qu'on avait fait Puisque c'était une deadline qui n'était pas trop agitée avec juste Vucevic et Aaron Gordon Je crois aux moves principaux si ma mémoire est bonne Ce qui n'était pas non plus incroyable Mais si vous avez suivi un petit peu le basket Et je pense que c'est le cas sinon vous n'aurez pas cliqué sur cette vidéo Ça a été le gros bordel notamment hier Et aussi un peu de la semaine précédente On va revoir ensemble un peu tous les deals qui sont passés ces 10 derniers jours à peu près Avec le plus loin je crois c'est les deals de Karis Levert par exemple Et de Norman Powell qui ont une semaine On va revenir aussi sur ce deal là Et comme ça risque d'être un programme assez lourd On a décidé de faire un 100% deadline et de ne pas venir avec un quiz etc On va rentrer tout de suite dans le sujet Je vous propose de commencer par la liquidation intégrale Quasiment intégrale du roster de Portland Donc Portland qui a dégagé Norman Powell comme je l'avais dit Aux Clippers Contre des bricoles honnêtement Avec Robert Covington d'ailleurs Norman Powell et Robert Covington sont partis Ensuite ils ont dégagé CJ McCollum aux Pels Avec Larry Nance aussi et Tony Snell Ils ont dégagé Nick Alexander Walker Qu'ils avaient récupéré dans ce deal avec les Pélicans Ils l'ont refougu à Utah Donc grosse liquidation L'objectif a l'air simple pour la franchise Dégager un maximum de cap pour cet été Puisqu'on parle de potentiellement jusqu'à 60 millions de cap disponibles Pour reconstruire tout simplement un roster compétitif autour de Damien Lillard Il n'a que Yousouf Nurkic qui est resté Qui était dans les mecs à vendre mais qui est resté Alors à voir est-ce qu'ils vont essayer de le garder ou ils vont le jeter Mais on est d'accord que le roster de l'année prochaine concrètement On est sur Lillard Anthony Simons qui va être Qui va être signé cet été Keon Johnson et Nazir Little Et c'est à peu près les seules certitudes qu'on a en fait Il y a Justice Winslow aussi Il a en tout cas son salaire bloqué Effectivement il a son salaire bloqué de 4 millions Enfin il y a Keon Johnson le rookie de Clippers qu'ils ont récupéré Mais on va dire que c'est pas les pièces principales du roster je pense l'année prochaine Mais oui Qu'est-ce que vous pensez de la liquidation ? Bonne idée ? Mauvaise idée ? Bonne ou mauvaise idée en vrai si on verra avec le futur Après il fallait bouger Ils l'ont fait Moi je suis content personnellement parce que j'avais dit qu'il fallait responsabiliser Anthony Simons Ils le font Le contrat max d'ACTT pour lui En vrai c'est un peu tôt quand même Il se branle un petit peu sur le cap space potentiel Enfin ce que j'ai pu lire de fan ou quoi que ce soit C'est la free agency en vrai il n'y a rien Donc t'es là Ouais super on a 60 millions Mais si c'est pour aller faire Les Lakers il y a quelques années qui avaient mis 15 millions sur Deng Des gros contrats sur Moskov aussi Remplir ton cap avec des mecs qui servent à rien c'est pas très utile Leur cap peut être échangé Enfin échangé C'est peut-être dans un trade avec je sais pas quelle équipe On a tel joueur qui nous intéresse on vous fait un pic Et puis en échange on vous envoie free cap Potentiellement surtout juste avant la FA Ça peut être très intéressant pour l'équipe en face Moi je pense que c'est leur meilleure carte à jouer Puisque effectivement le plateau de la free agency est pas génial Mais par contre En tout cas historiquement pourtant Donc il n'y a pas beaucoup de free agents Je pense que c'est dans les trades que ça va se passer Et Diamond Lillard reste à mon avis une pièce Une pièce qui peut attirer quand même quelques bons joueurs Après 60 millions c'est au max En vrai je pense que Josh Hart va rester Disons que Bledso évidemment il a ses 19 millions pas garantis Ils vont sauter Mais Josh Hart même si tu gardes par exemple son contrat l'an prochain Qui a 12 millions 9 Tu vois t'as une team option en plus dans 2 ans aussi au même tarif Puis c'est un bon role player je trouve dans une équipe Sur l'aile un peu Attention c'est player option Ouais je voyais aussi player option Ah oui pardon c'est une PO Mais bon même s'il prend la PO Ou s'il la décline En tout cas c'est un joueur intéressant C'est pas sûr qu'il fasse une croix dessus en tout cas Disons qu'à ce tarif là Est-ce qu'ils peuvent trouver mieux Free agency Bah c'est ça Parce que moi potentiellement je la garde aussi Parce qu'en vrai si tu gardes Josh Hart T'as pas 60 millions mais t'as genre 40 millions de cap Enfin t'es bien quand même quoi Bah je pense Ouais mais tu vas chercher ensuite C'est moi pour moi c'est Enfin à mon avis À ce char et eux c'est j'irais sûr À partir du moment où tu construis autour de Lillard Et tu Enfin le first Enfin le bon pic qu'ils vont avoir Tu t'en fous Donc c'est dans l'idée Si tu pars comme ce que les Cavs ont fait Il y a quelques années Quand Lebrun est revenu Si tu lourdes le pic Et tu vas chercher un joueur confirmé Pour venir avec Lillard Le problème c'est que là dans l'immédiat J'ai du mal à voir qui Faut regarder du côté des Celtics éventuellement Après ça peut aller très vite Parce que là oui dans l'immédiat Ouais non bien sûr Parce que quand tu vois par exemple Dans l'immédiat je vois pas Mais ouais Éventuellement c'est une touche au niveau Celtics Vu que leur corps est un peu plus jeune C'est aller choper un D2J Et voilà Moi j'ai peur qu'ils aillent chercher le contrat Le futur contrat hyper moisi de Bradley Bill Je sais pas En fait ce serait tellement idiot A partir du moment où ils dégagent CJ Pour libérer l'espace pour inferner Pour derrière aller chercher Bill Qui est le même profil en plus C'est ça Ah non mais ils fitent pas Mais j'ai peur Moi j'ai peur qu'ils se disent Bill c'est une star Vas-y on s'envole les reins Let's go Surtout le constat depuis quelques années C'est toujours Putain il manque un poste 3 Quand même dans cette équipe Ouais Ils bidouillent Et enfin franchement Ils sont repartis pour accumuler du poste 1-2 Sachant que Il y a leur propre pic là Qui va être beau Mais le pic des Pels Qui est protégé Enfin qui est protégé 1-4 et 15 et quelques je crois Donc entre 5 et 15 ou 14 je crois Ils tombent pour eux Ça peut clairement tomber dans ce range Puisque les Pels sont pas non plus incroyables On en reparlera Mais ça pourrait faire deux beaux pics loterie Qui peuvent partir dans un trade aussi En plus du leur Voilà C'est vrai que je suis en train de réfléchir Moi aussi Au poste social partenaire d'affaires J'en vois pas le lourd Pop tu vois comment Disons que T'es plus ou moins Joué à bouger en fait La ressignature Qui arrivait prochainement De Don Fanny Simmons Maintenant je pense que T'as récupéré des assets Bon clairement pas assez Dans le trade de Powell notamment Mais celui de Nets McCollum était propre Il y avait mieux à faire Mais par contre Ça devait être fait Et c'était pas Certains avant la deadline Qu'ils voulaient appuyer sur ce bouton Et le fait qu'ils l'aient fait C'est déjà une réussite Maintenant la manière dont ça a été fait Est discutable C'est certain Mais Donc c'est pour ça que je trouve ça Mitigé en fait Le trade de Powell Moi je le trouve pas bon non plus Clairement C'est un peu un cadeau Envers les Clippers C'est Jim McCollum Je suis un peu circonspect Par contre Sur ce qu'ils ont vendu Au Jazz Là Nickel Alexander Walker Qui reste quand même Un jeune Qui a Une année et demie De Contra-Rouki Je crois il me semble On va le vérifier Parce qu'il date De la classe de 2019 Si je me trompe pas Donc il doit lui rester Encore un peu de temps Vendu pour Pour 3 Pepito Concrètement au Jazz Ce qui fait une bonne opération Je crois que c'est un peu dommage C'est un peu dommage Ouais Oui ça aurait pu être vendu plus cher Maintenant je pense pas Que le Jazz Estait disposé à mettre plus Parce que mon avis J'ai ce qu'à faire un trade de plus D'ailleurs le Jazz Du coup Une bonne addition Je trouve avec Nick Alexander Walker Juanjo Hernan Gomez C'est un joueur que Perso j'ai toujours Plus ou moins apprécié C'est sûr Bon je trouve que c'est un bon Une bonne rotation un peu Sur ton 4 3-4 on va dire Utah avait besoin Enfin Utah avait surtout besoin D'un aîné défensif C'est absolument ce qu'ils ont pas eu Malheureusement Il y avait Rocco sur le marché Je pense que c'est quand même Dommage d'être passé sur Rocco Utah Il pensait peut-être Que ce serait Beaucoup plus cher que ça Ah Rocco Je pense pas à Rocco C'était sûr qu'il allait Il est expirant Il allait m'écouter grand chose Je pense qu'il s'attendait pas L'avoir dégagé avec Powell Aussitôt peut-être A la limite Oui Aussi Mais parce que là Utah Niquer avec Donder Walker Même si c'est un joueur Que j'apprécie C'est Je vais pas dire C'est un doublon de Clarkson Mais un petit peu quand même C'est ce que j'allais dire Mais je suis persuadé Qu'ils ont essayé D'envoyer Clarkson Contre un allié défensif Parce que là Il se dirige un peu Peut-être vers la même déroute Que l'an passé Et que les années précédentes Avec les mêmes problèmes C'est-à-dire C'est-à-dire Gobert qui doit défendre Pour 50 Et du coup Gobert qui se fait balder Après Je sais même pas Si c'est un allié Un allié fort Plus défensif Il leur faut Royce Il n'est pas si mal non plus Un allié Niveau défense Mais c'est le seul C'est bien le problème Oui voilà C'est pour ça Que j'ai tant de temps Milité pour Comment il s'appelle Un à Toronto Un Unobi SACAM SACAM Ah oui On avait parlé de SACAM Ils n'ont pas les moyens Là c'est le prix Qui est trop Oui il serait très chiant Il aurait fallu Rien que pour matcher Envoyer Bogdanovic Et Ingers Ou Bogdanovic Et Clarkson Enfin Plein de possibilités Mais C'était deux joueurs Contre un clairement Peut-être une inaction Qui va coûter C'est cher quand même En tout cas Ils n'ont pas Est-ce qu'ils ont voulu Engager les assets aussi Ben J'ai envie de dire Quand tu vois Qui est le conseiller Du président Quand tu vois Les erreurs Qu'il a fait Sur les deux trois Dernières années A Boston Alors que Jusqu'il a toujours été Très bon Que les erreurs Qu'il a fait C'était en gros Justement De pas oser Engager les assets Quand il fallait Parce qu'il faut dire Aussi Qu'on essayait De l'entuber Vu qu'il entubait Toute la ligue Il y a des chances Que ce soit ça Parce que franchement Autant le move Pour les deux joueurs Jouvent plutôt correct Autant Il a chaque second tour Et un mec blessé Concrètement Ça ils ont fait Mais voilà C'est le principe De les assets Sont pour engager Ils ont pas claqué Un first dans l'histoire Waouh A Utah Je sais que les first Ça vaut pas la folie Mais il y a un moment Si tu veux obtenir C'est une chose Il y a un truc Que je me demande aussi C'est Est-ce qu'ils ont Est-ce qu'ils ont pas Essayé à ne pas Engager d'assets Parce que Il y a quand même De plus en plus Ça remarque Que Mitchell En a plein de cul D'être A Utah Parce que Toutes mes n'études C'est pas avec Gober Et blablabla Et que Tu vois où je me casse Je vais à New York Enfin New York Où tu veux Mais c'est ce que je veux dire Ils sont un peu bloqués Sur tout faire pour le garder Et garder les assets Au cas où Je me demande Dans quelle mesure Ça va pas jouer C'est fort probable Une autre équipe Qui a donc du coup Profité cette liquidation Comme on avait On en a parlé au début C'est un peu le premier move On va dire De cette période deadline C'était les Clippers Qui ont rajouté Dans leur effectif Norman Powell Robert Covington Qui ont dégagé Ibaka Pour des raisons purement financières Plus tard On en parlera Jusqu'à aussi Ibaka qui est parti Ça faisait économiser 30 millions J'avais lu sur la taxe Je crois Puisque les Powell et Grokos Ça avait fait monter Un peu leur salarié cap Dans cette histoire Voilà Les Clippers Qui vont se ramener Avec une line-up De Sakely en play-off Je pense qu'on commence À y arriver Un petit Covington pivot Pour le plaisir de Pop Il n'aurait plus Et puis une demi-midi Défense C'est trop Moi j'aime bien en soi Le fait de ramener Poel et Covington Surtout Poel Parce qu'autant Covington Ok il s'inscrit Dans une line Assez courte Puisqu'il va être Expirant Il va être expirant Et Spock Il sera conservé Mais Poel Ça va faire un trio Du coup Avec Paul George Et Kawai À l'avenir Qui est quand même Assez intéressant Des deux côtés du terrain Trois mecs Complètement hybrides Qui jouent Qui jouent Deux trois postes chacun Ça crée la gueule Ça manque toujours De créativité Tout ça Oui Après il n'y avait pas L'opportunité Pour moi Ils savent que leur saison Le titre Ce n'est pas pour cette année Et ils sont restés À l'affût des opportunités Et franchement Tu ne peux pas leur en vouloir C'est quand tu vois Qu'est-ce qu'ils lâchent pour ça Clairement Ils sont bien gérés Ils cherchent juste à dire Qu'aussi fort ce trio soit-il Il faudra ajouter À un moment Un mec Qui a de la créativité Qui soit un bon passeur Ah bah ça bien sûr Même en rim protection Il faudra voir Mais après en soi C'est quand tu regardes La payroll Le canard n'a pas bougé Ça te fait Quelqu'un Non en vrai Il n'est pas surpayé Il est bien payé quand même Mais tu peux aller choper Du joueur Typiquement tu peux aller Éventuellement chercher du pivot Pour de la création Après il faudra voir Les opportunités Pareil Bonne ajout pour l'avenir J'en ai touché deux mots Juste avant Les Bucks Qui récupèrent Ibaka Second rideau Second rideau Avec Yanis Un peu Un peu cramé C'est même trop sévère Il est un peu dans le dur Physiquement quand même Depuis quelques temps Je pense que tu peux plus En attendre 25-30 minutes C'est quand même Très compliqué Maintenant Dans ce rôle un peu La Bruc Lopez 15-20 minutes Quand tu dois passer Yanis Il y a Ibaka Qui t'attend derrière Très bon ajout Perso Je ne sais pas ce que vous en pensez Un bon ajout S'il peut jouer C'est ça C'est pas franchement Le talent C'est même pas S'il peut jouer C'est C'est s'il peut jouer Et si Bruc Lopez peut jouer Ça commence à faire Beaucoup de conditions La place Sur les gardes Bouge Cousine C'est pas le même profil Mais au moins Lui t'es sûr Qu'il peut jouer Dans ce cas là C'est pas comme Cousine Je crois pas Qu'il joue pas Moi aussi En plus Dans ce cas là En soi Ils ont déjà Portis Si on va par là Ils ont pas besoin de Cousines Pour jouer 10 minutes Par-ci par-là Pour reposer Il fait une pure saison Concrètement Je pense qu'il m'accasse C'est ça qui va servir Si S'il est pas blessé S'il va jouer Les utilités 10-15 minutes Ouais C'est moins cher Certes un peu moins Officiace défensivement Et Bougey Ouais Je suis un grand Un match de Bougey Je pense qu'il est là pour ça Pour jouer 10-15 minutes A mon avis Ils n'attent pas nécessairement Plus Les bugs C'est C'est un mec Qui physiquement N'est plus là Mais QI défensif Reste quand même Super élevé Et C'est un ajout Parce que Il faut viser un peu le titre D'une certaine façon Quand même à Milwaukee Milwaukee Impliqué Dans un autre gros deal On va commencer à toucher Un peu Quelques mots Parce qu'ils ont donné Di Vincenzo Au Kings De ce fait Dans un trade C'est le trade C'est le trade à 4 On ne le trompe pas Puisque c'est Ibaka Qui va au Clippers C'est Di Vincenzo Trail Eyes Josh Jackson Qui partent au Kings Bagley Qui part au Pistons Et le Clippers Qui récupère Ou des Qui sont pas Des joueurs Bon les Pistons Je pense qu'on va pas S'étaler On va pas vraiment S'étaler dessus Marvin Bagley Bust A relancer Oui Par Détroit Il aura des opportunités De jeu Dans une équipe Au pire Ça leur libère Du salaire prochain Oui En fait Il n'y a pas de risque Il n'y a pas de danger Pour Détroit Dans l'opération C'est un top pick A relancer T'es pas à l'abri Qu'il fasse Excuse-moi Vas-y T'es pas à l'abri Qu'il fasse quelques bons matchs Et que Les Pistons Crack Et lui donne un gros contrat Ah Les Pistons C'est pas les Kings C'est un peu moins con Parmi Gros contrat Je sais pas Par contre Je pense Qu'il n'y a pas sa production Non Je pense Que s'il revient L'an prochain Il aura un Mini Ou une MLE Et puis Merci au revoir Oui Pop Tu voulais dire Non J'ai vu des jeux Sur Réa Les Pistons C'est pas non plus Un modèle de jeu Depuis quelques temps Ah il y a du mieux Depuis un ou deux ans Quand même Je pense que c'est correct Depuis si longtemps Dans Où le ventre Où L'extrême Bas du classement Et t'as quand même Un problème Le management Ça fait 18 mois Qu'ils ont changé Le management Le management C'est de nettoyer Les conneries Des anciens management On peut pas déjà En dire Non mais Vous êtes aussi nul Qu'il n'est pas nécessaire Il faut leur laisser Les choix de bras Je crois qu'ils ont pas fait Les gens sont trop courageants Aze aussi haut Doumbouya aussi haut Puis Lourde Enfin Il y a eu pas mal De mauvais choix quand même C'est sûr Si tu refais la draft Après un an et demi Aze Ça choquait personne Qu'il soit en ce range là Je connais des mecs Les mecs Il y a des mecs De The Ringer Pour citer un truc très sérieux Qui l'avaient même Très haut dans leur big board Il y a des mecs Très 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 Ah bah oui Après il n'était pas nul Il y avait des gens Dans le big board Il y avait un top 2 Toutes les drafts Dans le juge A posteriori On dit Mais ce choix C'était un choix de merde Alors que le joueur A l'époque C'était un joueur Qui valait ce choix Mais C'est ça en fait Le travail C'est de faire Les bons choix A posteriori Avec les éléments Que tu n'as pas Sinon C'est super facile D'être J'y aime A ce moment là Non mais attends On n'est pas non plus Dans le cas D'un D'un cliff land En 2011 En 2011 2012 Je ne sais plus 2013 2012 J'ai la luminité Parce qu'il est français Mais il est super nul Là oui Là c'était une erreur manifeste Après il ne pouvait pas prévoir Que Hayes allait se blesser Et qu'il allait avoir Un peu de mal à revenir Et il savait Que de toute manière C'était un truc à long terme Donc C'est pas une erreur La blessure Après il a Il a toujours été à polir Et ils le savaient Dès la draft Je trouve que défensivement Il a quand même Il a quand même montré Des bonnes choses Défensivement Mais en attaque Il rampe En attaque Et il rampe Et après il n'a que Il n'a que 20 ans Au final On verra C'est sûr que Pour lui Il lui reste On va dire La saison prochaine Pour se montrer Vraiment Et sinon c'est poubelle Sinon il va la merde Comme Nili Kida En fait d'une certaine façon C'est un peu Le même trajet Ouais c'est Europe C'est encore différent Je lui vois au pire Une carrière La Beverly Je ne sais pas Nili Kida aussi J'aurais eu une carrière La Beverly Mais au final Il a beau être top En défense Nili Kida Il ne va pas plus loin Que des bouts de banc Ouais je trouve Ace plus au point Offensivement Sur pas mal Il est meilleur Il est meilleur C'est Mais en fait C'est là le problème C'est pas comme toi Un peu plus que je dis ça Jugez de la draft D'Ace maintenant Soit on juge Par rapport Au moment où c'était Soit on juge A la fin du contrat Au prix Parce qu'on savait Que c'était un joueur Apolière Comme Zosativa Après je comprends D'une certaine façon Même si le FO est nouveau C'est vrai que Détroit Ça joue la loterie Depuis longtemps Et leur dernier bon pic de draft En fait c'est Drummond En 2012 Qu'il y a de Cunningham C'est du poulet Non mais je compte pas Le first pick évident C'est un peu de chance De te tromper Ah bon c'était un first pick Évident Il n'y avait aucune discussion Ok ils ne sont pas trompés Sur le mec à choisir Mais sinon Il faut remonter à deux Bah c'est déjà bien Je relance D'un Cleveland 2012 2013 Il n'y avait pas de consensus Oui mais c'est ça La différence C'est qu'en 2013 Quand Anthony Bennett est pris On ne savait pas Qui allait finir premier Là ça fait Ça faisait 3 mois Depuis avant la draft On savait que c'était Cunningham Qui allait finir premier Oui mais Après Quand vous le prenez en premier Tout le monde dit Putain normalement Il doit être 10 ou 15 au mieux Ils ont complètement craqué Oui bah à ce moment là Oui mais c'est comme Oui mais c'est pas ça C'est pas le fait de dire Que c'est pire que Cleveland C'est le fait de dire Que c'était pas bien joué C'est médiocre En fait c'est comme si Tu disais en 2016 Putain les Sixers Ils sont cons En fait il fallait prendre Jalen Brown Ou Brandon Ingram Aujourd'hui Peut-être que tu peux Penser ça Mais à l'époque Il n'y a pas un seul mec C'est le meilleur choix Voilà C'est pareil pour moi C'est à dire que Même si dans quelques années Putain Evan Mowbley Trop fort C'est lui qu'il fallait prendre Oui mais Kate Cunningham C'était le first pick Pour tout le monde Oui Je trouve quand même Vachement dur Pop Avec le meilleur Je sais pas Si tu te rends compte Mais merdier Que c'était Détroit Quand ils sont arrivés Ça ne serait-ce qu'au niveau Du payroll Du On part un peu trop loin On va couper un peu On va couper ici Sur Détroit On partait de bagler Quand même On est parti un peu loin Je vais recentrer là Sur Je pense Un des autres gros moves Peut-être un des moves Les plus critiqués De la deadline C'est Les Kings Qui ont fait Beaucoup de moves Donc ils ont jeté On va dire Alli Burton Et Hilde Et Tristan Thompson Au Pacers Pour Tomantas Sabonis Jeremy Lamb Et Justin Holliday Donc ils ont jeté Bagley Comme on a dit Au Pistons Et ils ont récupéré Dans ce fameux Dillacat Divin Senzo Qui pour le coup Ça c'est un bon ajout On va mettre les deux pieds Dans le plat Sabonis Contre Alli Burton Et Hilde Bon move Mauvais move A vous de trancher Bon monsieur Avant de juger le move Il faut comprendre Les motivations Dans le sens C'est les Kings Se rapprochent D'un sale record Ils n'ont pas envie De l'avoir Tout simplement Donc Je n'ai pas envie De taper sur une franchise Qui a voulu bouger Après c'est dans un monde idéal Bien sûr C'est à dire On Fox Il fallait bouger Des choses comme ça Mais bon En vrai je pense Qu'ils ont essayé De bouger Fox Sans priorité Mais au bout d'un moment Tu t'adaptes à ton marché Tu avais deux guards De bon niveau Après On espère un selling Plus haut Pour celui qui est parti En soi L'ajout de Sabonis Ce n'est pas mauvais L'équipe Après tous ses moves Est cohérente Et En fait Tu as juste envie De voir ce que ça va donner Et s'ils vont réussir Leur pari Ouais moi Je suis plutôt d'accord Avec Doc Je pensais à ça Pendant que j'ai vu le deal En fait L'année où je suis né C'est la dernière fois Que les Kings sont allés En fait Plus que l'anecdote Ça veut dire que Rien que faire un premier tour 45 victoires C'est déjà une réussite Donc moi Je n'ai pas envie De fustiger une équipe Qui essaye d'être ambitieuse Et qui finalement Arrive avec un 5 majeur Qui est assez Sans parler des résultats Qui est assez Comment dire Attirant en fait Moi Fox Divicenzo Barnes Metou Et Sabonis Je regarde en fait Et je pense que c'est déjà Une grosse différence Par rapport Aux 15 dernières années Des Kings En fait Encore qu'ils ont eu 2-3 Bells équipes Enfin 2-3 équipes Ils auraient pu cliquer Maintenant C'est Comment dire Faut voir un truc Dans leur ensemble Parce que Au moment Où Où on entend Sabonis arrive Ali Burton part Ça a beaucoup Régulé Quand même Même si Dans tous les cas Ils ont la meilleure affaire En récupérant Sabonis Pour l'instant T C'est En fait Ce qui a surtout fait peur Notamment Aux gens Qui aiment La Kings C'est que Vivian Cranadivé Il a bien mis la pression A son gem En mode De toute façon Si tu bouges pas Pour essayer D'aller en PO Tu dégages Et Comment dire Ça pouvait donner l'impression Que le move Était un peu forcé Juste pour faire plaisir Au proprio Ce qui aurait été Une connerie Après Là C'est quand même Pas mal L'équilibre Il faudra voir Si ça prend Mais J'ai envie de voir De toute façon Moi j'aime bien Les Kings Et puis De toute façon Plus tard On aura un deal S'il off Approuval Des Kings Ils ont Ils se sont un peu Forcés la main De toute façon T'es la draft Quand ils ont drafté Davion Mitchell Je crois Que j'en avais déjà Touché deux mots Et la plupart des gens On avait touché deux mots Quand ça s'était passé Mais ça faisait déjà Trop de guard Ce moment là Parce que Drafté Davion Quand tu venais de prendre Alliburton Que tu avais Fox Que tu as Hild Qui franchement N'est pas un 3 On va pas se mentir Ça reste un guard Je trouve T'empiler quand même Les mecs qui jouaient Un peu sur un seul post Quasiment Et Et qui défendent Un seul post Surtout C'est que des mecs Qui défendent des guard En fait Surtout Hild Tu peux le mettre En 3 officiellement Sur ta line Sur le papier Mais le mec Il défend pas un 3 Il défend que des guards C'est pas possible Et ouais Ils se sont mis dans une situation Où ça allait forcément Encore même des guards Ils se sont mis Dans une situation Ils allaient forcément péter Un joueur Et Ce qui fait mal Ce qui fait peur Ouais c'est parce que C'est Andy Burton Parce que c'est le mec Quand Fox était pas là Il a montré Qu'il tournait en 20-10 Avec des pourcents de fou T'avais l'impression Que c'était le futur De la franchise Le Qui adorait la franchise Qui adore la vie Qui avait pour ambition De remettre C'est clair que La storyline du mec Il refuse tous les workouts Pour ne faire que celui des Kings Le mec ne veut aller Que aux Kings Il veut sauver les Kings Déjà sauver les Kings Bordel C'est incroyable Parce qu'il a pas grandi Avec la grande époque Quand même Des Kings C'est quelqu'un d'ambitieux Le mec était ambitieux Et je vais pas dire Qu'il s'est fait jeter Comme une vieille chaussette Mais bon Il s'est fait trade Au bout d'un an et demi De saison Avec la franchise Après ouais Je suis d'accord Que leur taper dessus Parce qu'ils prennent sa bonus On tape pas trop Sur les franchises ambitieuses Mais bon voilà Après faut tempérer Aussi A Libertin A l'instant T C'est moins que sa bonus Oui C'est bien sûr Sur Akkorspans Et il a beaucoup montré Je peux prendre un exemple Sur une saison complète Au Kings Un mec qui s'appelle Tarek Evans T'as fait une saison de fou On a jamais plus un revu Tu sais pas Demain il se fait les croisés Etc T'as trop d'incertitudes Pour être là Sur le potentiel Constamment Est-ce que c'est forcément Moins que A Libertin Plus Hild par contre Est-ce que c'est forcément Plus Hild C'est un autre débat C'est toi même Qui en parlais Au niveau du vestiaire Il y a des problèmes Personnellement Je suis obligé De donner de la valeur A un mec comme Hild Même si c'est une tête de con Et tout ça Il est bien trop important Dans un système A mon sens Après Après je pense Que c'était ça Où devoir lâcher leur pic Et qu'on n'était pas sûr Que ça clique Et donc Ils ont préféré jouer La sécurité Et je pense aussi Si tu regardes Des rumeurs Depuis le début de saison Qu'ils ont tout fait Pour se dégager D'Iron Fox C'est pas Pas Tyrese Et pas Tyrese Et Libertin Après C'est parce que Autant je suis un peu Sceptique sur Savonis Autant par contre L'idée Moi je kiffe Je kiffe la joue Je kiffe le joueur Et même Jérémy Leve J'apprécie J'apprécie fort aussi C'est quand même Surtout Justine Lydé C'est quand même Un putain de mecs Un putain de 3nd Dans le shoot Il rentre malheureusement Mais c'est quand même Un peu le Mais à domicile Après Malheureusement Si tout le monde Avait des 3nd A 45% A 3 points C'est très magnifique Mais bon C'est un peu Non mais c'est assez Je n'ai pas domicile C'est pas oxydé Ah non Alors en fait non Parce que je croyais Qu'il n'ait joué Qu'à domicile aussi Que Sacrament Est concerné Mais absolument pas Parce qu'il a joué Non c'est Los Angeles Qui concerne pas Ouais je pensais C'était toute la Californie Mais non parce qu'il a joué Le premier match de Sacramento Qui était à domicile Et j'ai vu un tweet passer Comme quoi Le Sacramento N'était pas concerné Par cette histoire De mandat vaccinal Moi ce que j'ai vu C'était Il y a une règle différente Pour les résidents Et les gens qui viennent En fait C'est possible En tant que résident C'est un peu plus light Mais bon En tout cas Il a joué à Sacramento C'était à Sacramento Et il a joué à Sacramento Par contre Comme d'ailleurs En fait A l'extérieur On n'est pas sûr De quoi ? Bah à l'extérieur Ça dépend des villes Où il ira Bah oui New York est mort Oui mais à l'extérieur Ça concerne pas beaucoup D'équipe au final Golden State Il faut qu'ils aillent En playoff déjà Avant que ça soit un problème Golden State Los Angeles Je crois New York New York en 4 finales Après on est d'accord Que son statut Va poser problème Si les Kings Arrivent Je sais pas A jouer Le 7ème seed Et ils tapent Golden State En playoff Effectivement Si on arrive là C'est un peu chiant Après Oui S'ils jouent peut-être Les Lakers Ou les Clippers En playoff Ok Sur ce point là C'est vrai que Ça peut être emmerdant Mais S'ils jouent Le reste du temps Très bonne à jouer Oui Ça m'est fait par contre Moi Je dis que Je dis que Tu as des doutes Entre guillemets Sur ce bonus Je sais pas J'en ai aucun Il va pouvoir Retrouver son vrai poste Donc il va être Moins à la peine En défense Il va toujours Avoir ses qualités Offensibles En plus Avec son contrat Et super C'est Pour moi C'est un coup Magnifique En fait Moi J'ai jamais trouvé Qu'il montait J'ai jamais trouvé Qu'il montait Le niveau d'une équipe En fait C'est tout Pour moi Pacer C'est pas lui Qui montait le niveau C'est là C'est là où Je suis pas d'accord Tu vois Mais Parce que Pour moi Je sais que Je suis sans doute Pas le seul à le dire Mais Or La draft de Boogie Par exemple C'est probablement Le mec le plus fort Qu'ils ont eu Depuis Weber Side ou global ? Side ou global ? Global ? Ouais Après c'est pas le débat Non mais Je comprends Que c'est là Que moi Je suis sceptique Et pas toi Parce qu'on voit pas La plus value On va dire La valeur de Sabonis De la même façon C'est un très bon joueur C'est un très bon stateur Mais Je demande toujours Être convaincu De l'upside Qui peut apporter une équipe Parce que Effectivement Mais Après Je vais reposer Ma phrase Autrement C'est malgré Tes doutes Tu sais qu'ils ont eu De plus fort Ces 15 dernières années En trade En signature Ça après Je ne dis pas Ça Effectivement Depuis 15 ans C'est probablement À part Mookie Bien évidemment Rudi Gay Il était pas déjà Cramé Gay Non Non Il était encore bien Il a fait quelques bonnes années Ouais Ça te ramène C'est un C'est un C'était un 3 Pour moi on est dans ce range là C'est plus que pour moi Savonis en fait C'est un all star d'opportunité Vraiment c'est Bon bah faut mettre un gars d'Indiana Attends lui il est blessé Et puis on a déjà trop de guards Savonis t'es dispo Allez viens Oh C'est un peu dur Non Parce que c'est l'an dernier Savonis All star game Il est double all star Il est double all star Ah oui Non madelette c'était un seul tu vois Vu tout vite j'ai pris sa place En dernier Ouais je crois c'est ça Je sais plus exactement Mais je sais qu'il est double all star Je Mais je veux pas faire même un petit peu Autis de l'opportunité Bah tu sais le front courte à l'est Ça fait quelques années qu'il est quand même pas bien rempli Je te dira pas Il y a une bide des Yanis Ouais il y a une bide des Yanis Et ensuite Bah dans les remplaçants tu veux dire Ah ouais dans les remplaçants On est d'accord que dans les remplaçants Les Dayton Qui ça Eddy, Tytoon, Siakam Oui c'est sûr On tombe vite sur du joueur Ah on tombe vite sur du joueur Sur de la star Mais pas de la superstar Ouais on est un peu dans le même range Siakam il est mignon Mais c'est pareil Je trouve pas qu'il porte une franchise Excuse moi Non non c'est une star Moi Siakam je le trouve moins bon Qu'un Savonis Ça je sais pas Bon je crois qu'ils sont assez similaires Après je sais pas J'ai peut-être aussi Les yeux de Chimène pour lui Parce que j'adorais son père Je trouve qu'on est sur deux joueurs Assez même très similaires au final Parce que Siakam Depuis quelques temps Il a son playmaking Il l'a bien développé Et même lui Il se met à lâcher des matchs 10 passes et tout Allez on va en chier On va en chier On va à la suite de la saison Pour Sacramento Qui en tout cas A gagné son premier match Avec Savonis Petit ajustement Petit ajustement On va parler vite fait Du coup des Pacers Quand même Qui récupère Ali Burton Qui récupère également Jalen Smith Puis les Suns L'intérieur Et qui récupère Le genou Et qui récupère Pour 6 mois La direction des Pacers Ça va où Qui sait Bah ils tampent Mais ils le disent pas Je suis même pas sûr Ils tentent Moi je sais pas Ils essaient De refiter L'affectif Au fil de l'autre En essayant De jouer au milieu C'est la façon Que ça le donne En tout cas Parce qu'à la base Non oui Le taf Il en est au milieu Parce qu'à la base Ils avaient dit On remanie notre roster En autant que pas On remanie le roster Il n'y aura que Savonis Ou Turner Qui partira Donc Savonis C'est parti Donc Turner N'est pas parti Et en plus Quand Buddy Heald Est arrivé Ils ont dit Non Buddy Heald On le garde Alors que peut-être Que tu pouvais le refiler Ailleurs En soi Donc je prends pas trop La ligne de pensée Est-ce qu'ils attendent De tout péter Cet été Puisque Brockdown N'était pas tradable Avant cet été Enfin il ne l'est toujours Pas avant cet été Est-ce qu'ils attendent De faire un peu Sauter le reste cet été Ou ouais je sais pas C'est là un peu Le semi-rebuild Semi-tank Est-ce que Jelly Smith C'est un projet aussi Au final Je pense Je pense Que tout dépendra De la draft De qui ils obtiendront S'il doit aller chercher Des meneurs Enfin s'il doit vendre Plutôt Brockdown Si Est-ce que Si on a Banchero Qu'est-ce qu'on fait Je pense Maintenant C'est ça Qu'ils attendent Et que justement Comme ils ne savaient Pas trop Effectivement Sur quoi ils risquent De tomber La draft Ils ont Commencé à rééquilibrer Un peu Récupérer Des sets Et On va avoir Différentes possibilités Ensuite Il faut la draft passer Enfin il faut le draft tirer Plutôt Ouais Je pense On aura une idée Quand même plus claire Effectivement Du projet Et de tout ce que Faire Les Pacers C'est été Je vous Je vous mets sur un plateau Le très gros morceau De la deadline Le blockbuster Casey Qui a lâché un pic Exactement Ben Symons Qui part avec Seth Curry André Drummond De first Contre James Arden Honnête Le sentiment général Je pense C'est un win-win Est-ce que vous êtes d'accord Avec ça ? Oui En tout cas Au moins pour cette saison On va faire des projections On ne fait pas des projections Dans 5 ans Arden Ils seront trop nuls Et ils se coûteront cher Non On va quand même parler concret Sur 6 mois 6 mois 1 an C'est un win-win C'est une énorme win Pour les Sixers Et une relative win Pour les Dets Pas d'accord Mais Si tout se passe bien C'est win-win En effet C'est une grosse win Pour les Sixers Mais on ne sait pas Dans quel état Physique Arden C'est un Je parle par rapport A la saison Au cours Parce que de toute manière Il aura tout l'été Pour se retaper Ça c'est pas le souci Mais Ça c'est à voir Après il perd un peu De profondeur de monde Mais surtout Ils ont gardé Maxi Et Tybull Et Tybull Et ça C'était la base Pour continuer A être Ambitieux Donc voilà C'est modulo L'état de santé d'Arden Rien à redire Côté Fils Philadelphie Je vais peut-être Lâcher un First pick De moins Après moi Je suis une pince Par contre Que tes nets Ça va dépendre De la version De Simmons Qu'ils ont Alors oui Au niveau du Au niveau du De l'ambiance Dans le vestiaire Ça va être mieux Parce que Simon serait content De ne plus être À Philadelphie Et Je pense qu'il tolérera Un temps Irving Et ses trucs De chaman Et Ce qui a l'air De bien Sous l'Arden Maintenant Il faut voir Si Il nous refait La même fracture mentale Qu'il nous a fait Contre les Hawks Ça va vite saouler KD Et comme ils sont pas Plus potes que ça Ça peut très vite Et toi tu les gages Après Moi j'ai des gros doutes Depuis Depuis cet été Sur Parce que Autant tu peux Craquer mentalement Ça arrive À n'importe qui Sauf peut-être À deux Trois meilleurs Et encore Mais Craquer mentalement Comme il l'a fait Plus Faire L'enfant gâté Comme il fait derrière Moi je trouve déjà Qu'il a de la chance De se retrouver honnête Parce qu'il aurait pu Aller enterrer sa carrière À Sacramento Et puis on n'en parlait plus Donc Mais je suis Par contre Je suis content Que Moray n'ait pas plié Et qu'il ait obtenu Ce qu'il voulait obtenir Maintenant Oui Ça peut très bien cliquer Comme on disait Des deux côtés Et que Ça renforce les nets Et Ou Philadelphia Mais ça peut très bien En fait Finir de faire exploser Les nets Et arranger Philadelphia Moi personnellement Ensuite Il y a quand même Plusieurs niveaux d'analyse Là dessus Ça me fait Un petit peu chier De voir Sescury partir Parce qu'il rentrait Il rentrait bien Avec Arden Justement On va dire C'est limite Lâcher Tybal à la place Je me demande Si ça m'aurait pas moins gêné Surtout En fait C'est quand je regarde L'effectif de Brooklyn Qui est dans la même division Quand même Je trouve qu'ils ne se perdent Pas tant que ça Par rapport à la position Dans laquelle ils étaient Puisqu'il faut quand même Se rendre compte Qu'on aurait Tellement joué au fou À te dire Que limite Ils pouvaient te lâcher Un Tobias Contre rien Juste pour avoir du cap space Pour signer Arden C'était Derrière T'es Brooklyn En fait T'es obligé de trader Maintenant C'est le sign and trade En fait Qui te dit que Personnellement Je suis moré Cet été Je vais voir au Casey Je leur fais Bon bah les gars De toute façon Là vous devez gagner Vous avez 30 millions Vous voulez pas Ben Simmons Et on vous donne des pics Gratuits comme ça En vrai est-ce que tu le prends pas Et toi derrière En tant que Sixers Tu signes Arden Des choses comme ça Après en soi Ils ont un coup de pression Franchement On va en parler longtemps C'est vraiment C'est impressionnant Ce qui a été fait Ce travail de sable Depuis plusieurs semaines C'est franchement Jusqu'à Je crois 16h30 Ou quoi J'y croyais pas du tout Là quand t'as Le tweet de Vos Oui Arden Arden veut plus être là T'es là Putain ça va peut-être Se faire en fait Moi j'y avais jamais cru J'y croyais pas franchement Mais juste là Ce tweet là T'es là Ça c'est le genre de truc En fait C'est que En fait tu sais que là On est arrivé à un point Où si Brooklyn ne bouge pas Et en fait n'accepte pas Le deal selon les conditions Que veulent les Sixers Ça finit en gratuit Et les Sixers C'est du cap Ça se fera C'est une masterclass De Morel Et leur saison Brooklyn aurait été flinguée C'est ça le pire C'est que c'est L'assistonnaire Elle est flinguée Parce qu'en plus Il y a eu des reports Comme quoi A partir du mot Arden a dit Qu'il voulait se casser Et ben Kairi apparemment Il aurait été Très content Il aurait dit Vas-y Kosto En gros Donc Clairement Ça aurait été Un poison S'il l'avait gardé Et moi j'y croyais pas non plus C'est pas possible Ils ont Enfin Ils ont beaucoup à perdre Brooklyn Parce que Durant Est blessé pour l'instant Parce que Kairi est intermittent Du spectacle Et faut récupérer Ben Simons Qui sera pas prêt Avant 15 jours Parce que Faut le remettre un peu Quand même dans la boîte Et les mecs Qui sont déjà 9 vides défaites De suite Ils veulent finir à combien ? 15, 16 Ils vont pas jouer les playoffs Ils vont garder Arden C'est pas possible Mais l'escalade En un jour et demi Et surtout dans les dernières heures Elle est impressionnante Et le travail de Sab Comme tu disais De Morey Depuis très longtemps En fait Il est impressionnant Puisque En soi Jusqu'à Je pense qu'on peut dire Jusqu'à mi-janvier Y'a pas un seul mec Qui dit que Arden N'est pas content À Brooklyn Et qui veut partir Ça s'est fait en deux semaines Y'a deux semaines On a entendu Arden Un petit peu bougon Y'a une semaine On a entendu Il est vraiment très bougon Et une semaine plus tard Il était parti C'est incroyable Après comme tu disais C'est ne serait-ce qu'hier Enfin avant-hier maintenant Moi je suivais Je suivais le live de Trash Talk Justement pour me tenir Un petit peu au courant Et moi j'étais assez d'accord Avec ce que disait Bastien Quand il disait Voilà Morey va essayer de mettre la pression Mais c'est pas dit Que ça se fasse demain Ça sera plutôt On va plutôt venir Un side-end 13 c'était Et moi j'étais dans cette optique là Oui moi aussi Mais d'un autre côté J'ai pas été surpris non plus Quand j'ai vu tomber le tweet Je sais pas comment expliquer ça Je pensais que ça se ferait pas Mais ça m'a pas surpris C'est quand même un truc Et pour les net C'est pas plus mal Non plus En plus de rajouter Seth Curry Déjà dans Two guard D'avoir Drummond Qui va mettre un peu de viande inside Et surtout Ben Simons Qui rééquilibre Qui rééquilibre la défense De Brooklyn Qui est l'axe potentiel Simon Durand Claxton en défense Il va être très 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 chiant A manoeuvrer Et alors certes On a quitté Simon Sur une série absolument dégueulasse Un craquage mental Mais il venait Avec un statut De star Limite co-star Attendu à Philadelphia Et là il va débarquer Dans une franchise Où il est clairement De très loin La troisième option Il est de très très loin Pas attendu Dans le même rôle C'est la franchise de KD C'est la franchise de KD Et KD Et Kairi C'est eux qui vont mettre Tous les puntos Et toi mon petit Ben Tu fais des petits passes Tu fais des petites défenses Donc Alors oui Mais Moi je pense que c'est un changement Quand même d'environnement Et de pression On va dire Des fans De la franchise Qui peut lui permettre D'évoluer A un très bon niveau Alors Je suis d'accord Sur le côté Il y aura moins de pression Donc il y aura moins de risque De faire la craquette Mais Ce mec là On l'a programmé Pour être The next big thing Dans sa tête Il n'y a qu'à avoir Cette déclaration Du Oui mais de toute façon Je ne mets pas Cette point aussi Parce que Embiid Il est trop dans la peinture Donc Le passé De Co-franchise player Parce qu'il vient De déjà le faire chier A Troisième option Est-ce que son mental Va pas Reprendre une claque Tu vois Je sais pas Il voulait tellement Se casser à mon avis Que là Quand t'es prêt À signer à Sacramento De ton plein gré Ouais Non Je sais que Tu veux partir Je suis d'accord Le mec il avait clairement dit 29 franchises Ça me va Donc Waouh Il fallait vraiment partir En plus Il retombe quand même Il retombe bien quand même Le mec Il finit dans une franchise Qui concrètement Il a du bol Mais il est du bol Franchement Et Ses qualités Il va vraiment pouvoir Les faire rejaillir Et ses défauts Ils vont être gommés Comme jamais J'espère juste Franchement Après c'est plus mon problème Il est plus dans la franchise Que je supporte Mais qu'il a vraiment Au moins bossé Ses lancers francs Des trucs comme ça Même revoir complètement Sa mécanique de tir Mais Là On va lui demander qu'une chose C'est de mettre Ses petits hooks Là qu'il sait faire Faire des bonnes passes Défendre comme un chien Et quand il y a du lac sur lui De rentrer les lancers Puisqu'en fait C'est tellement une plus-value défensive Que tu peux pas te passer de lui Dans les deux dernières minutes S'il est incapable De te mettre ses lancers francs Tu vas faire comment par contre Mais je rappelle que tout ça Toute cette histoire A partie de Doc Rivers Qui a fait du Doc Rivers Qui était con Certes Mais voilà Le mec n'a pas supporté Qu'un bide Un coup de colère Après une défaite Au match Et je lui dis Le problème C'est quand on avait Un deux points ouvert Et que c'est devenu Un seul point relancé Après Oui Il a aimé T'es diva Il n'a pas aimé Ce que ce soit Toi Moi Pop Doc On nous est tous arrivé De péter une durée Parce qu'un match Tournait mal Du foot Du basket Du tennis Puis c'est bon Il n'aura pas Que t'es oublié Ouais mais je suis Là on est dans La décap publique Mais en fait En final On ne sait pas Comment ça s'est passé En privé C'est ça le truc On ne sait pas Si ça n'a pas été Un peu Enchaîné Quelques jours plus tard Encore C'est Enchaîné en privé Je suis d'accord Maintenant Il me semble aussi avoir entendu Qu'il s'est plaint Qu'un doc N'était pas venu Le voir C'était Doc Rivers Pas de notre doc À nous Alors même Tu parles Ses appels C'est un moment Que tu parles Si tu prends pas la peine De lui répondre Il a ghosté tout le monde Il avait eu des déclats De Danny Green Notamment Dans C'était pas le podcast De DJ Reddick Où il expliquait Que le vestigeant L'attendait Vraiment Il a été hyper protégé Moi personnellement J'aurais jamais toléré De le protéger À ce point Au bout d'un moment Si je fais C'est un grand garçon Il veut faire sa boudeuse Qu'il fasse sa boudeuse S'il veut revenir Il revient On verra Mais dans du sport Et surtout du sport De haut niveau La vie de groupe Est tellement importante Que tu peux pas te permettre D'avoir quelqu'un Qui gangrène le groupe À ce point Et bah T'avais la même situation À Brooklyn Avec du coup Kaeré qui fait ses rites Et puis Bon du coup Arden qui comprend pas trop Ouais mais je pense Que Je pense que C'est encore autre chose Ok Il en est ressorti Sur Twitter Tout ça Que oui mais Arden N'était pas content Avec les conneries D'Arving Mais pour moi Le problème n'est pas Arden Le problème c'est Kaeri Enfin c'est pas C'est pas comme ça Le problème c'est que Kaeri a des convictions Qui ne sont pas compatibles Avec le sport de haut niveau Et une vie de groupe Ce qui fait que Sa décision de ne pas se vacciner Avec le rôle qu'il a En fait ça pèse trop Sur le groupe Et forcément C'est le moindre petit truc Que tu vas faire en plus C'est un beau dire Non mais c'est bien Il a ses convictions Voilà je respecte Par contre c'est Tu le vois en train Je vais te descendre Sur le parquet des caves C'est là par contre Arrête de déconner mon gars Je pense que Ce qu'il y a beaucoup Sous les Arden C'est que les Nebs Fassent revenir Kaeri A mi temps Je pense que C'est à partir de là Que ça part en couille Ça m'avait besoin quand même Il avait surtout pas S'il dit pour ça A la base quand même C'est ça C'est un enchaînement C'est un Après J'ai envie de dire Chez quoi T'avais qu'à pas faire Ta Diva l'an dernier Tu serais peut-être Pas arrivé là Ça serait peut-être Déjà aux Sixers Je vois pas en quoi Par contre C'est des trucs Qui ressortent sur lui C'est en fait Le gars Il veut pas être Dans un Rebuild En fait normal Mais j'ai pas de problème Est-ce qu'il est pas Foulu être dans un Rebuild Par contre J'ai un peu plus J'ai un peu plus de problème Avec le fait qu'il se prend Pas l'entraînement Il va dans les strip clubs Sans masque En plus il se retrouve En protocole Covid Il revient Je suis moins gras que lui Je fais 115 kilos S'il te plaît Il y avait des affaires De t-shirt aussi Il a bien montré Qu'il voulait pas être là Mais ensuite Tu regardes Il a vite été prêt A jouer aussi Et même Je n'ai plus en fait Ses stats Ce qu'on peut pas lui retirer C'est qu'il est revenu Il a mis 40 points Sur la bouche De je sais plus qui Histoire de montrer Qui c'est Raoul Mais Tu vois le fait D'avoir venu T'ai vraiment raté Des matchs Juste pour Non tu dis Que t'es pas content Tu demandes ton transfert T'es un joueur assez important Pour que Surtout avec un nouveau GM Le Moret est parti Parce qu'il voulait Sans doute pas Avoir à le dégager lui-même Pas que ça Mais Et là Un nouveau GM C'est sûr que Un nouveau GM Allait devoir se colter Cette mission Un part foutre la merde Ça servait à rien Ce qu'il a fait Donc c'est pour ça C'est pour ça Que Bah Il s'est retrouvé Honnête Plutôt qu'à Philly Qui était pourtant Très intéressé Bah je sais Finalement Il arrive à Philly Mais il a perdu Un an dans l'histoire Après il était plus Emballé par le projet Brooklyn Et je peux totalement Le comprendre à l'époque Et en plus Brooklyn lâchait plus Il n'y avait pas Il n'y avait pas de quoi rivaliser Côté Sixers A cette période En soi Je trouve qu'on oublie vite aussi Bah déjà C'est quand il est revenu A Houston Il a montré Le niveau Il avait Et pendant une période L'an dernier Il y a eu deux joueurs De Brooklyn Dans la course MVP Il y a eu Kyrie Et t'as aussi eu lui Pendant la période Où il n'était pas blessé Je sais plus Il fait une trentaine de mal Ça je suis d'accord C'est la saison Et vraiment Je le maintiens C'est parce qu'il est revenu Trop vite De ses blessures Parce qu'il n'avait pas le choix Il n'avait pas toujours eu On en a parlé Pendant l'hypothèse Des playoffs L'an dernier On avait des gros doutes Sur le niveau Qu'il pourrait avoir Ensuite Et surtout La durée de sa blessure Il n'aurait pas dû Commencer la saison En fait Limite Il devrait encore être au soi Tranquillement Bien revenir à fond Il n'était pas dans une situation Où c'était possible Et l'avantage Ça l'avait soulé apparemment De revenir trop tôt En plus L'avantage C'est que Bon Modulo La perle de Kui Même si Contrairement à toi Je préfère Perle Kui Qui est pourtant très bon Que Que Tible Parce que j'ai besoin Un mec pour les missions Défenseurs À mes yeux Mais De toute manière La Philadelphia Ça fait Depuis 6 saisons Qui se passe Au Simon Donc Au pire Si Arnel a besoin De 15 jours de plus Pour se remettre D'attaque Pour la fin de saison Je pense qu'on lui laissera On va enchaîner On va laisser Dans le rétro On fera les bilans De toute façon En fin de saison Pour ce trade Les quelques petits ajustements De contenders En tout cas De team de playoff Les Cavs Qui ont ajouté Karis Levert Dans leur réfectif Et les Suns Qui ont rajouté Torek Craig Et Aaron Holiday Deux équipes Qui font Deux moves On va dire Plus ou moins discrets Mais qui marchent Qui marcheront En tout cas Qui correspondent Dans leurs besoins Et puis c'est des petits Bouvats pas chers Donc ce sera bien Pour les deux équipes Sur le L'aspect La plus value On va dire Minime En même temps Il roule sur la ligue Côté Krivland Pour le coup C'est excellent Ils avaient un rang Qu'ils ont vraiment Été chercher Pour le combler En fin de la merde Perso Un profil de joueur Mais il répond Il répond à un besoin Bah c'est un profil De sixième homme Mais c'est ce qu'ils avaient besoin Après j'en avais parlé Sur le forum C'est un profil De sixième homme Mais un profil De sixième Qui manque un peu D'efficacité quand même Qui flûche même pas Il est trop Dans la recherche Du highlight A te prendre Le shoot impossible Et il a pas le talent Pour rentrer En assez gros volume Ce genre de tir Pour un sixième homme Comme Elmanu Combien de sixième homme Comme ça Louis-Yams C'était exactement ça Je te critiquerais Pareil lui Jamal Crawford Oui C'est pour ça Que les mecs Sur sixième homme Et pas titulaire Je suis pas déconnant Après oui C'est sûr que Si tu peux avoir Un sixième homme Qui s'appelle Ginobili C'est beaucoup mieux Non mais moi aussi En soi Le joueur en tant que tel Je suis vraiment Pas un grand fan Mais il fallait Il fallait absolument Du baller une ligue Il fallait absolument Un mec qui sache Cré son shoot tout seul A moindre coût Sur le marché Effectivement On trouvait absolument Pas mieux Que Karris Levert Le dernier trade De Blockbuster XXL Et je pense Celui dont Que vraiment Mais vraiment Personne n'avait vu venir Là le mec Qui avait pronostiqué Ce trade Je pense que C'est pire qu'un génie Il peut jouer au loto Il va gagner demain Dallas Washington Ah oui Franchement celui là C'est un sacré bingo Il fallait le trouver Pour Zingis C'est fini Parti Donc à Washington Contre Spencer Dinwiddie Et Tavis Et Tavis Bertans Les noms font rêver Le trade Fait vraiment rêver Alors à chaud Je pense qu'on a tous Insulté Dallas Quand même Parce que Dinwiddie Bertans Bon voilà quoi Après c'est vrai C'est vrai qu'un froid Dallas Clairement Marc Huban Il a coupé les ponts Avec Porzy Trop blessé Pas assez bon Trop cher Il voulait pas se taper Encore les deux années 30 millions Le projet Donc si Ça dégage On oublie Des contrats Un contrat D'un an plus court Chez Dinwiddie Un contrat De même durée Chez Bertans Mais du coup Qui sera moins cher Sur la durée Mais Deux joueurs Qui jouent à un niveau Mais poubelle Cette année Dallas fait une croix Sur cette année C'est assez clair Net et évident Ils étaient en bonne position En playoff Mais clairement Ça va pas au titre Donc on réécrit tout On arrive bientôt Dans la dernière chance Pour entourer Dontich Avant qu'il râle Et qu'il parte La dernière chance Je pense pas encore Historiquement Dallas C'est une franchise Qui n'a pas peur De bouger Donc Mal entendu Tu peux arriver au move Qui fait que ça gagne Après Comme t'as dit C'est vraiment A chaud Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde Ensuite Tu regardes Un peu plus près T'es là En vrai Après c'est utopiste Bien sûr Mais tu dis Bertens Il n'a pas pareil Que pour Zingis Il faut qu'il règle La mire Bien sûr Mais Une fois qu'il fait Si Allez on va dire Il remonte juste à 36% La moins value N'est pas si évidente Que ça C'est les deux mecs Qui défendent pas Qui prennent pas De rebond Un petit peu Par Zingis Ils vont payer Deux fois moins cher Donc tu gagnes Là dessus Et puis Financièrement Dinguidi Que tu vacutes Je sais pas S'il est garanti Complètement L'an prochain Mais s'il est même pas Garanti complètement L'an prochain C'est pas sûr Qu'il passe Si l'an prochain Il est garanti C'est dans deux ans Qu'il est pas garanti Après Dinguidi Dinguidi Je pense qu'il est Il est flingué Encore un peu Par sa blessure Une sale blessure Quand même au genou Je pense qu'il s'en remet pas Mais Dinguidi Tu peux avoir un bon espoir De le remettre sur pied D'ici la fin de saison Et cet été En fait Vu que son contrat Sera plus garanti Après T'as un expirant Concrètement Dans les mains À trader Et voilà Bertens Par contre C'est clair Que lui Va vraiment Falloir qu'il remette Ses lunettes Et qu'il fasse quelque chose Parce que sinon C'est un boulet Mais complet Le mec est nul Parce que le mec Quand il met pas un shoot Il est nul Il sert à rien C'est terrible Après On va dire des choses Comme ça Ça aide pas C'est pas pour rien Que je parlais Tout à l'heure De De deal Scramato Kings Seal of Quality Ah non mais Ce deal sur le papier Il faisait vraiment pas rêver Le seul intérêt Tu trouves Et vous l'avez dit Tous les deux C'est d'un point de vue comptable Mais Mais Comment dire Parce que ça Ça baisse pas vraiment Au niveau de l'équipe Mais ça l'augmente pas non plus Mais Comment dire Venant De Toronto Venant En Indiana Ce genre de move Je dirais Ah oui Move financier C'est pas idiot C'est pas On parle de Dallas Dallas Et Mark Cuban Le mec Qui a un truc en tête Le titre Ça a toujours été Qu'est-ce que tu veux Enfin Donc tu juges Par rapport à ça Et qu'est-ce que tu veux Aller au titre Avec ça C'est même pas une upgrade Essaye au moins De faire une upgrade Après franchement Et puis Washington Au lieu de deux contrats pourri Dont tu peux séparer Peut-être un peu plus facilement Ils ont un gros contrat de merde Non mais Washington Non mais Washington Washington Ils sont clairement En train de se mettre à quatre pattes Pour essayer de garder billes Je pense qu'il n'y a pas photo Et tout le monde l'a compris Tiens vas-y Bradley On t'a donné un petit copain Dans la raquette Il est sympa Il est grand Il est trop fort Il est grand Il est trop fort Tu verras Il met des putains de shoot Regarde des vidéos de lui En 2016 Franchement excellent Regarde son shoot Il est trop fort en muse Non mais c'est grave Mais Dallas C'est quoi qu'il dit Le proverbe déjà C'est Pour avoir la peine On choisit le déshonneur Ils n'auront ni la peine Ni l'honneur C'est un peu ça Tu vois Washington Mais Dallas par contre Alors Certes il dégage Pour Singis Mais alors Dorian Finley-Smith Il vient de prolonger Un bon contrat Je crois c'est 58 Sur 4 ans Je crois Un truc comme ça Donc pour la qualité Du joueur c'est bien Mais il y a Jalen Bronson Qui est un dossier C'est été Il y a Red Dublock Qui a encore son contrat 10 millions Il y a Doncic qui rentre dans son contrat A 35 millions Powell est expirant A 11 millions Team Hardaway Junior Qui ont essayé de dégager Il touche encore C'est 19 millions L'an prochain Le plus du coup Ce que tu as rajouté Avec Dinwiddie Avec Bertans Le cap space Il est quand même Plein à craquer encore Et pas que sur un an Je sais que Mark Cuban Peut être un génie Lui aussi Mais il y a encore Un putain de chantier Qui l'attend dans lui Pour essayer de rendre Cette équipe compétitive Et dépurer le cap Parce que c'est blindé Mais d'une force Surtout si Bronson Est ressigné cet été Là c'est C'est l'agonie Ça rentre plus dans le cap space C'est plus possible Alors je pense que Comment dire ça Je pense que Ah Dinwiddie Est pris au cas Où Bronson ne ressigne pas Est-ce qu'il est possible Auquel cas S'il ne ressigne pas Ils ont déjà la solution S'il ressigne Ils ont Ils ont dit Bah ils peuvent balancer Dinwiddie tout bêtement Et Après C'est Pareil Je pense que Alors ça Ce sera pour dans Deux saisons Mais Notre ami Bertrand Il me semble Que son contrat N'est que très Partiellement garanti La dernière saison Ouais La dernière saison Tu peux le cut Normalement Peut-être Par contre En espérant Que Dinwiddie Se Se Retappe un petit peu Et Qu'ils arrivent bien Ressigné De Jane Monson Là Ils pourraient faire Une bonne affaire C'est vrai C'est pour ça J'ai peut-être été un peu Dur En disant Move Dindy King Mais Oui Là s'ils arrivent A faire ça Ils peuvent Derrière Échanger Des modis Contre un joueur Qui leur manque Sur une de leur ligne Bah Par rapport A ce que L'effectif Ce sera la saison prochaine Mais Après Ils n'ont pas Non plus De ouf Pour de draft A donner Ça va être à voir Bah Moi En fait C'est ça C'est à dire Que là On parle de plan Dans un an Deux ans Peut-être même Trois ans Luca Il ne va pas attendre Indéfiniment Là Il y a un chantier Ça va bouger C'est sûr C'est énorme Ce qu'il attend Cuban C'est énorme Après Vu les écueils De OGS Qui étaient Le pérole Des 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 Maze Peut-être Qu'il n'y avait Malheureusement Pas d'autre Possibilité Que Que de faire Comme ça Et de le faire En deux temps Bah Ils ont aussi Ce qui fait Tout le monde Sauf que Ils font un deuxième move L'an prochain Qui se sert De celui-là Je reconnaîtrais Que j'ai eu tort Que j'ai trouvé Mais À l'instant T On n'a que cette partie-là On ne sait pas Sur autre chose Et Ça c'est rare Ou presque À part financièrement Leur simplifier Un tout petit peu La vie Sur internet Ou sur board On verra Je Je suis un peu Sceptique quand même Au global Sur la France Sur la patience De super stars De toute façon Ils avaient essayé De bouger Team Ardor Encore à la deadline Un contrat En fait Il a encore 3 ans C'est trop lourd Pour la production Pour la production Du joueur Dans mon switch Il peut aller Des demain Il a signé Un contrat 5 ans Cuban C'est une tête de con Dans le bon sens du terme Donc Cuban Il dira Bah les couilles Il ne ralera peut-être Pas l'an prochain Mais bon En tout cas Mais même S'il ira l'an prochain Il veut dire 13,50 Contra Casse-toi Il faudra peut-être Arden de dispo D'ici là Ouais Il faut en refaire Oh c'est dur Il faut en refaire Un petit trade Allez Blockbuster en moins Il nous reste Juste les Voilà Les quelques petits moves Dont on peut se passer On va dire Je pense que Le plus important De la liste Qui me reste C'est Boston Qui récupère Derrick White Et Daniel Tice aussi Mais surtout Derrick White Contre Langford J'ai oublié Il y a un pick Et un pick swap Et George Richardson Je crois Voilà c'est ça Ouais Éventuellement Charlotte Qui est mon trésorème Ouais Moi je trouve ça Mouve de merde Après On a parlé De New Orleans Ah oui Il y a un dossier Quand même Excusez-moi On a oublié Les Pels J'ai oublié De le noter C'est ma faute En plus j'avais dit Qu'on en parlerait Oui les Pels Qui récupère quand même Qui récupère McCollum Enfin l'arrivée Mais surtout CJ McCollum Et Tony Stel Et l'incroyable Tony Stel Monsieur Zéro Ouais Le genre Zéro Ouais le nouveau Le nouveau Le nouveau à genre Zéro Mais pas le même Signification C'est pas un peu L'ancien Ouais le CJ McCollum Qui forme Un body Hiking Ram Et Inchallah Un trio avec Zion S'il a un pied Course au play-in Move Qui je pense A quand même bien Précipiter le mood De Sacramento D'ailleurs Ils sont dans le même range Bon Moi je trouve ça bien Le mouvement est bien Par contre Enfin ça ressort vraiment Mais à ce niveau là C'est franchement C'est On rentre dans presque De l'idiotie De la part du front office Cet été Enfin depuis D'un an Ils ont jamais compté Sur Lonzo Concrètement Là ils veulent quelqu'un Qui va un petit peu créer Qui va rentrer des 3 points Pour le coup Qu'il défend pas Et l'intérêt En fait C'est qu'ils avaient déjà Le truc Qui fit bien Dans leur équipe Non mais ils sont cons C'est oui Non c'est Après c'est en vrai J'ai repensé Quand j'ai vu les moves De la Deadline Je me suis dit En fait peut-être Que ces gars là Ils se sont fait M et Nicky Alexander Walker Et ses cousins de la GA C'est sûr Il va exploser pareil Bah c'est bon On a pas besoin de Lonzo Là ils se sont rendus Que cette année Ah ouais C'est pas en fait Il nous faut une chose Finalement Je vois limite que ça Comme explication C'est Ouais c'est bien Il y en a une autre Regarde le monde UGM J'ai pas de connexion Putain Il a pas fait des mauvais moves Il va jusqu'ici Franchement Il a fait un pack Quel truc merdique Dans sa carrière Pas aussi critique sur lui Franchement Après bien sûr Là il prend pour son grade Non ça peut aller encore Il fait pas partie Des bons GM Mais c'est pas non plus Comment ça fait Comme ça fait une cabine À l'époque Masha King Larry King Je sais plus Voilà On est pas à ce niveau là De destruction De politique de terre brûlée Complètement Il y a des idées Des mauvaises idées De temps en temps Voir même fréquemment Et globalement Ça va Après Voilà Je tape dessus Mais Faut voir Si le proprio Est-ce que c'est pas Le proprio Qu'est-ce que tu veux Payer la taxe Démerdez-vous Avec Lonzo Ça va beaucoup Avec ses Lonzo Je sais plus C'est possible Lonzo Tu l'avais pour 20 millions Et puis là C'est 30 millions Et j'aime bien C'est Gemma Colum En plus Mais merde 30 millions En plus Après l'âge On s'en fout Mais il a 30 ans C'est qui le plus jeune Entre Zion et Brandon Zion c'est Zion Il a quel âge 21 ans Et Brandon Il y a 6 ans d'écart Avec Ingram Donc t'es pas du tout Sur la même timeline Et 2 Franchement Surtout le deuxième Quand il joue C'est pas la création Ça apporte un petit peu C'est concrètement T'as juste besoin De chouillet de création Quelqu'un qui rentre Ses 3 points Et qui défend Lorenzo Et bon Colum C'est terrible Je veux pas Je veux pas Mon plan Oh non Toi c'est sûr Non mais surtout C'est dommage Parce qu'ils font Un home run Sur Harper Jones Dans la draft C'est en plus Les mecs Qui complètent Leur wing Un peu On va dire Avec Ingram Pour l'instant Ils ont Harper Jones Qui est pris Au second tour Et qui est une putain de saison Starter Oui mais jamais À quel moment C'est quand tu visais Les playoffs Après bien sûr Tu peux avoir De grosses surprises Mais dans son cas C'est pas tellement ça Un mec du second tour Et ton starter C'est rare Mais écoute Le niveau est là En plus C'est un putain de joueur Non bien sûr C'est une très bonne surprise En vrai je trouvais ça surprenant Qu'il soit descendu Au second tour A la base Mais oui Mais C'est Non mais même à l'aide Si tu regardes Un Tyrese Maxès Il arrive aux Sixers Il arrive dans un rôle De sixième homme Après par la force Des choses Des opportunités Qui se libèrent Tu vois qu'il est capable En starter Si c'est pas Dans une équipe Un minimum sérieuse Ça se passe pas comme ça En fait Bah c'est un peu Je sais pas Moi je le compare un peu On va dire à Tyble C'est Tyble Il a start un peu Quand même sa première saison Au final Il était là pour défensif Il était un peu moins fort En défense Herbert Mais il est meilleur en attaque Mais oui Il a start Dans sa première Ouais il a pas énormément start Mais il a dû faire Des blessures quoi Puisque si Il est lock à 20 minutes Mais oui après J'ai pas l'idée C'est vraiment C'était là Bon il défend bien Allez viens Tu vois C'était un peu ça Et imagine en vrai Lonzo restait Et tu t'avais du coup Herbert Jones Qui explosait Putain déjà T'as un axe défensif Très en casse couille C'est Oui On va souvent revenir A cette décision Débile de cet été De lâcher Lonzo Pour prendre Derrière Devonté Gra Qui est encore plus nul Que l'an dernier C'est catastrophique C'est catastrophique Ce mec C'est sérieux Puis même du coup C'est quand tu regardes Un peu plus Frangement C'est le move Quand Heidi se barre Aujourd'hui C'est très Stingram Et Lonzo Il a été bazardé Comme pas possible Merde comment il se passe Non mais en tout cas tu peux dire Tu veux transformer Heidi en CJ McCollum Ah si merde J'aime bien CJ Franchement Mais avec Heidi T'as un joueur calibre Non mais je suis d'accord Tu rêves de titre Avec ce genre de joueur Je suis d'accord Je dis juste que Viens T'es très dédié à ce que ça Parce que le mec A été échangé contre un autre Faut aller jusqu'au bout de la logique Franchement Qu'est-ce qui est la logique là ? Bah T'as dégagé Malgré toi Une méga star Entre Un all-star Et une Potentielle future super star Donc Je pense même Josh Hart Il était dans ce deal Oui Oui L'invite est dans ce deal Bon Pour moi pas un gros selling et tout Mais c'est un Un joueur de Villanova On connait la fac C'est des joueurs sérieux C'est des gars qui te servirent toujours Dans ton roster Vraiment c'est Depuis Smooth C'est Ils enchaînent les Bon là ils rattrapent comme ils peuvent Mais vraiment T'as l'impression qu'il y a eu un moment d'absence C'était en gestion automatique Ils sont revenus Oh merde Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah c'est cet été Tout découle quand même de cet été Au final C'est dommage Après cet été Peut-être aussi que c'est Lonzo Qui a dit Je m'en bats les couilles De la nouvelle Orléans Vous êtes que des bouzeux Je veux pas resseigner chez vous Je pense que Fait un effort pour aller toucher mes 20 millions à Chicago Et faire un signet à une traite Mais c'est tout ce que vous aurez Je pense que c'est de leur faute Je pense que c'est de leur faute Non ouais Puisqu'ils l'ont jamais considéré depuis qu'il était arrivé C'est ça le problème Ah ouais Je pense qu'ils l'ont pas assez considéré Quand il est arrivé Et qu'il en a eu ce ressentiment là Moi aussi C'est peut-être juste Lonzo qui a dit Non moi je veux pas aller chez les bouzeux Et puis c'est tout Non mais on en a Ah non Tu vois que c'est un gars sérieux globalement Qui veut jouer On en avait parlé en plus Et à la base Il a jamais été contre Il a toujours dit Qu'il prolongeait aux pelles Ça le dérangeait pas Etc C'est les pelles Qui ont jamais voulu le prolonger Et au bout d'un moment Le mec il a compris le message Je pense qu'il est tellement sympa Que justement il a accepté Ce fameux sideline trade Alors qu'en vrai Oui aussi C'est une merde quoi J'essaye juste de me faire l'avocat du diable Parce que quand tu vois de la saison Genre comme ça Je suis un peu canard au début Et puis après J'essaye de trouver des circonstances atténuantes Mais après oui Mais encore une fois C'est pas moi qui vais m'en plaindre Bah oui Mais en plus c'est que la saison qui fait C'est les pelles Je me bats plus Pour cette franchise Je lui laisse faire de la merde Et je rigole Ah mais c'est bien Ça nous assure toujours une émission L'été on rigole C'est ça Du coup j'avais touché un peu De Derrick White J'avais pas le temps Trop le temps de vous demander Par rapport à Boston Bon petit move quand même Financier avant tout Il a un bon contrat Derrick White Non mais je crois C'est Je sais pas si on peut dire Se renforce Mais avant tout Quand tu regardes Les différents moves C'est avant tout financier On va dire Ouais mais Ils ont réussi à la fois Se renforcer Et à baisser Et ça c'est pas mal Parce que je pense Qu'il apporte quand même Une création dans les guard Qui peut leur faire Un petit peu de bien C'est pas la création Elite dont ils ont besoin Mais Mais c'est toujours mieux Ouais c'est toujours Mieux que Schröder Mieux que Schröder Mais mieux que Smart Concrètement Je trouve ça un bon Il a un bon contrat Il a un contrat de 4 ans 13-15 millions Tu vois Il va s'inscrire dans la durée Normalement Derrick Du coup C'est les Rockets Qui récupèrent Schröder Bon ça dégage en BIOS Bientôt Counter a déjà été Wave Je trouve d'ailleurs Donc Arel A Charlotte Je trouve ça un bout de merde Et c'est Les petites couilles Chez Charlotte Concrètement Parce que vous êtes d'accord Pour moi c'est des petites couilles C'est les mecs Ils ont rien voulu engager Pour chercher un bon pivot Ils se sont rabattus Sur le seul mec Qui défend pas Et qui était disponible Ouais parce que tu leur coûtes Trois fois rien Donc L'équipe qui a Au moins J'en vais essayer Ah mais bon Le problème c'est Enfin ils essayent Ils essayent rien du tout En fait Ils ont un très bon joueur La personne de l'Ameo Eward Bon c'est pas trop ça T'as PJ Washington Du Malbris T'as déjà du matos En fait Il te manque pas grand chose Pour faire une équipe Au moins niveau Ornets Des années 90 Non mais c'est pas En plus C'est pas Arel Qui te manque Moi je préfère Plumlee Que Arel Je suis désolé C'est n'importe quoi Et T'es là Bon pourquoi pas Ah mais ça Je vous engage pas Sur 25 saisons Mais bon Il va falloir se lancer Au bout d'un moment Je pense que Ce qui a joué aussi C'est la blessure D'Eward Ça empêchait pas De préparer Les saisons à venir Bah Ouais mais Peut-être que Je voulais faire Un pic souriant Ah non Ça vaut pas le coup Donc on va On va y réfléchir tranquillement On va voir Ce qu'on aura à la draft Ce qu'on va récupérer Il y a des pairs Il y a la draft aussi C'est à la rigueur Mais il y a le contrat De Bridges cet été En fait Donc à partir de là Je sais pas Je sais pas où ils vont Moi je Charlotte Bon On va voir cet été déjà Allez deux petits moves Pour finir Bol Bol Qui finit au Magic Il a enfin trouvé Il est parti sur une carrière Avec les matchs en moi Moi j'ai envie de voir Une petite line-up Bol Bol Wendel Carter Jr Mobamba Hank pour le trip Franchement Hank pour le trip Franchement Je veux avoir cette line-up Le super tall ball Ouais le super tall ball T'as deux mecs Qui T'as deux mecs qui courent bien Et qui Qui stretch Franchement Beaucoup Franchement c'est marrant Moi j'ai envie de voir ça Il a un potentiel Mine de rien Au final Ouais Ouais Il a juste tout le temps Dossier Ouais c'est ça C'est son dossier Mais il a un potentiel En vrai Franchement quand tu le vois jouer Mine de rien Le mec Tu sens qu'il y a du talent Le mec il court bien Le mec il a un shoot Il a une défense Mais bon apparemment La mentalité est douteuse Quand même Et pour finir Le best move de la soirée L'échange de papy Dragic Tadejiong Avec les Raptors Qui cale un first Quand même dans l'histoire Ah c'est pas gentil T'as oublié Y'a de vous Yubanks Yubanks Je sais pas comment on dit Oui y'a Yubanks aussi Qui part dans Dans ce swap Enfin dans tous les cas On va dire que c'est centralisé Sur Dragic Et Tadejiong Je trouve Quoi 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 Je crois pas que Yubanks Ce soit la pièce principale Il mérite Dans tous les cas Je comprends pas pourquoi Toronto donne un first Ouais déjà le first Je le comprends pas Et le mouvement Le mouvement C'est pour le coup C'est le début du process On va dire C'était une des dernières pièces L'ère d'avant Donc Des rares joueurs de basket Qui restaient dans ce roster Mais Mais pour ça Enfin Il apporte plus grand chose Surtout il vient Pas combler quelque chose En particulier Des Raptors Bah t'as Burge T'as Burge Est bouché devant Donc ils ont pas été Très On va dire Il va permettre De baisser les mines De Siakam Qui va jouer 40 minutes Au lieu de 48 Ouais Et en fait C'est quoi l'idée Dans cette histoire Moi je comprends pas Même le pic En plus C'est pas un first Hyper protégé C'est du C'est du loterie C'est du loterie Il faut la bonne opération Potentiellement Clairement Donc ils sont partis Pour pète le loterie C'est vraiment ça Qui me laisse perpétrer Ouais Ils sont sur une super série Il n'en a rien Ah bah là Ils vont aller en playoff Concrètement Je crois qu'ils sont sur une série Genre 10-0 Un truc comme ça Au moins Ils sont à 7 ou 8 par contre Attends J'ai regardé Ils sont à 8 Ils sont à 8 Ah non C'est les nets Ils sont sur une série De Lose Ouais c'est De Lose Ils sont sur une série Mais dans l'autre sens Charlotte aussi Et sur les 10 derniers matchs La Raptors C'est 9 Ouais voilà Les Raptors Ils sont chauds en ce moment Non mais oui Ça va partir en playoff Et je comprends pas Parce que oui C'est déjà Young n'apporte pas Non plus un secteur On t'a besoin Mais You Banks non plus Parce que c'est un putain de pivot C'est vraiment C'est pas Pour du fond de banc Mais encore Ils sont Young est à moitié cramé Il est plus très Young Et Du Banks Ouais Pivot Blanc C'est pas sauté Désolé J'ai dit méchamment J'aime bien Ça va pas avoir joué Mais C'est pas pire Que ce qu'il y a déjà De temps en temps Non mais en soit En soit les joueurs Me dérangent pas C'est le pic Vraiment c'est Ouais c'est L'idée L'idée Encore Dragic J'aurais deux ans De contrat J'aurais compris Mais Mais Si ils comptaient Utiliser Le contrat de Dragic Pour se renforcer Qu'en soit Attacher un pic Et tout C'est Package Je peux comprendre Mais c'est vraiment L'exécution Qui est incompréhensible Tout simplement Ou alors C'est une clause cachée Du trade de Kauai On vous filera Un first plus tard On trouvera Une excuse Pour vous le filer C'est une solution Une possibilité Comme une autre Vous avez de loin d'erre Les gars Je rigole Allez Bon voilà On reconnait Que sa théorie Elle est pas plus conne Non elle est pas plus conne Que ce qui s'est passé Dans le front office A ce moment là aussi Mais Surtout Yujiri Normalement Il fait pas n'importe quoi Donc Ouais 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 Bon écoute On va terminer sur ce move Un peu Un peu étrange Une émission plus haute Que prévue J'ai pas le J'ai pas la durée exacte Mais Je crois qu'on va se taper Enfin Ils vont se taper Une 1h20 d'émission A peu près Ce qui est quand même Assez conséquent Je peux dire Un nouveau registre là Oui Mais ce qui en dit long Surtout sur la deadline Qu'on a vécu Qui est sans doute Peut-être la meilleure deadline De l'histoire Une des plus fournies En tout cas Et peut-être une de celles Qui aura le plus de répercussions Par la suite Bah Après c'est comme on disait Avant d'enregistrer C'est Un truc qui s'en rapproche le plus Dont on se souvienne Doc et moi C'est 2004 Ouais C'est énorme C'est énorme ce qui s'est passé C'est vraiment énorme Surtout c'est la première fois Au limite T'attends pas le marché Des barrières T'es là Bon bah voilà C'est quand les play-offs Alors que d'habitude T'es là Bon bah Quand on coûte les joueurs Qu'on se mette un petit peu Des trucs sous la dent Ouais Allez on s'arrête ici On se retrouve N'aucun jour Pour une nouvelle émission Avec le format habitu J'espère que ça vous a plu Et à la prochaine Bon bah Sous-titrage ST' 501